... Il me fallait partager cette puissance du livre et de la lecture qui m'ont construite tellement haut et fort. Et en plus, je crois que j'ai pu affronter mes peurs aussi qui sont fortes dans ce monde et cette société. Il y a Toni Morrison qui disait « L'histoire informe, l'art éclaire ». Eh bien, moi, le livre, il a tout ça en soi. Il informe et il éclaire. Le livre est l'outil émancipateur. C'est l'outil qui nous libère beaucoup des peurs, de l'ignorance. Mais c'est aussi le lieu du plaisir. James Baldwin, quand il dit « I'm not your negro », c'est d'une intelligence. Je crois qu'il n'a pas de couleur. Il est tout sauf binaire. C'est-à-dire qu'il l'ouvre sur l'être humain tel qu'il est. Un être humain qui a une tête pour penser, un cœur pour battre et pour aimer. Et il a énormément d'amour, cet âge. « Je suis en vie et tu ne m'entends pas ». Quand je l'ai lu la première fois, je ne savais pas de quoi forcément ça parlait. Et j'ai trouvé que ça correspondait à ce qu'on vit dans cette ville. C'est-à-dire que la majorité de nos enfants, nos jeunes, une partie des habitants sont bien en vie. Mais on ne les entend pas. Beckett, il est culotté, c'est tout. Il va recommencer deux fois la même histoire. Il y a juste de l'attente, de l'attente. Et en même temps, il y a une langue. Je n'ai pas tout compris. C'est-à-dire que c'est comme une œuvre d'art. À un moment où on regarde, on ne comprend pas. Mais pourtant, ça bouleverse. Ça fait quelque chose dans le ventre. Et on se dit « c'est ça, c'est ça que je veux lire, c'est ça ». Au présent, qui sont des chroniques du présent passé, du présent présent, du présent à venir. Dans l'espace, c'est un peu compliqué à expliquer. Et je ne sais pas en termes d'écriture comment elle a fait ça. Voilà. Je n'avais jamais lu ça, je n'ai jamais lu depuis. Mais il faut lire ce livre. La voleuse de livres de Marcus Zizak. C'est la vie de Liesel qui est vue par la mort. C'est la mort qui raconte. Qui raconte la vie de cette petite fille qui est une enfant cachée sous le régime nazi en Allemagne. et qui va arriver à survivre en récupérant, on dit volant, des livres interdits par les nazis. Et ça va être sa façon à elle de résister. C'est admirable.